Vous voyez, là j'ai trouvé un CEP, c'est super, c'est super beau, regardez. Alors bonjour à tous. D'abord, le vaccin, est-ce qu'il est efficace à titre individuel ou collectif ? Quels sont ses effets secondaires ? Est-ce qu'il va modifier notre génome ? Est-ce que la vaccination doit être obligatoire ? Oui ou non ? Ou ne risque-t-on pas de sombrer dans un monde totalitaire de type orwellien ? Moi je dis ça, mais en fait je n'en sais rien du tout. Je m'interroge, c'est tout, rien de plus. Alors, surtout ne me dis pas les vaccins sont efficaces, les vaccins ne sont pas dangereux, etc. Stop, tu n'en sais rien. D'accord ? Ou alors, tu peux me dire le contraire aussi. Ah, il ne faut pas rendre le vaccin obligatoire parce qu'il raccourcit le pénis des intellectuels. Stop, la réalité est que tu n'en sais rien. Ce sont des questions complexes auxquelles une personne lambda, comme toi, comme moi, ne peut pas répondre. Parce que nous ne sommes pas assez compétents. A la fin de cette vidéo, vous aurez enfin la réponse à ces questions. La solution est d'interroger un groupe de spécialistes de la question. S'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est qu'ils n'ont pas la vérité. C'est qu'ils n'ont pas de réponse claire. Donc ce qu'on fait, on les dégage, ils ne servent à rien. En revanche, s'ils ont tous le même avis, alors on peut leur faire confiance les yeux fermés. Donc ma stratégie consiste à trouver des spécialistes qui sont tous d'accord entre eux. Moi, Xavier Louis de Isara, je suis intelligent, c'est clair. On n'en doute pas. Je suis intelligent parce que je suis capable de faire appel à des gens plus intelligents que moi. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est admettre qu'on est con, qu'on ne sait pas tout, qu'on raisonne parfois bien, parfois mal. Bref, l'intelligence est de savoir qu'on est une merde. Eh bien, je suis une merde, je ne dis pas ça, je ne dis pas que je suis une merde pour me vanter. Attention, je le pense vraiment. A partir de là, concernant la vaccination, étant donné que je suis une petite merde dans le domaine de la vaccination, j'ai commencé à faire appel à des scientifiques. Alors des immunologistes, des vaccinologues, des virologues, des généticiens, des épidémiologistes. Et puis même, vous n'allez pas me croire, j'ai fait appel à des coachs en vaccination. Alors un coach, c'est ce qu'on fait de mieux parmi les spécialistes. Les scientifiques, ce sont des gens qui ont passé leur vie et qui passent leur vie à étudier le sujet. 40 ans, 50 ans, 80 ans d'études sur la vaccination. Eh bien, résultat de la consultation des scientifiques, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, allez hop, on les dégage. Ils ne servent à rien. Donc moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais je ne suis peut-être pas assez intelligent. Je n'ai sans doute pas choisi les bons experts. Il faut donc que je fasse un effort pour être encore plus intelligent. Je ne dois pas me contenter d'être une petite merde, mais plutôt une grosse merde. Je suis une grosse bouse, une grosse merde de vache. Et tiens, je me marche dessus. Je suis fier d'être une grosse merde. Et de là, eh bien, je me suis tourné vers les philosophes. Ce sont des gens, agrégés en philosophie, des gens qui passent leur vie à réfléchir, à se poser des questions complexes, à trouver des réponses très très compliquées. Que même moi, il y a des mots qui sont des mots que je ne sais pas tellement que je ne les comprends pas. Alors, à la question, la vaccination doit-elle être obligatoire, oui ou non ? Eh bien, là encore, les philosophes, parmi les philosophes, les avis sont partagés. Alors, allez hop, on les dégage, les philosophes. Et là, je me suis encore senti obligé de me remettre en question. J'ai dû faire un effort pour être non pas intelligent, non pas très intelligent, mais super intelligent. C'est-à-dire que je ne devais plus me contenter d'être une petite merde, ni une grosse merde, mais un gros tas de merde. Et là, le gros tas de merde a eu une idée de génie. J'ai cherché du côté des hommes politiques. La vaccination, doit-elle être obligatoire, oui ou non ? Eh bien, les politiciens, enfin, je pense qu'il n'y a pas plus fort qu'eux, ils sont capables de manipuler des foules, des peuples, des moutons, des blaireaux, même des pigeons, des ânes, et puis la planète toute entière. Ils sont capables d'emprisonner des scientifiques, des philosophes. Ils sont capables de rendre obligatoire un truc qui n'est pas obligatoire. Et même d'écraser des gros tas de merde super intelligents comme moi. Résultat, réponse des politiques, là encore, il y en a la moitié qui sont pour la vaccination obligatoire, et puis l'autre moitié, non, qui sont contre. Alors, allez hop, les politiques dehors, on ne peut pas leur faire confiance. Alors là, moi, évidemment, je me suis senti là, découragé, anéanti. Est-il possible d'être encore plus intelligent que super intelligent ? C'est-à-dire plus gros encore qu'un gros tas de merde. Même en faisant un effort, je ne voyais pas comment faire. Je ne pouvais pas être encore plus gros qu'une montagne de merde. Enfin, je ne voyais pas comment faire. Moi, je voulais savoir si le vaccin est bon ou pas bon. Et là, Eureka, j'ai trouvé. Eureka, ça veut dire, j'ai trouvé en grec, j'ai appris le grec avec les variants alpha, beta, gamma, etc. Et bien, au-dessus de super intelligent, il y a méga intelligent. Et en matière d'intelligence, on ne peut pas faire mieux. En matière de merde, c'est une méga merde transcendantale. Une merde qui est presque l'égal de Dieu. Bon, je dis presque, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Et bien, avec ma méga intelligence, j'ai questionné les inventeurs, les démurges, les créateurs des vaccins. J'ai nommé les laboratoires pharmaceutiques. Et à la question, faut-il rendre la vaccination obligatoire ? A l'unanimité, ils m'ont répondu oui. Donc, oui, désormais, on le sait, la vaccination doit être obligatoire. Les labos et les laboratoires m'ont même dit, ils m'ont affirmé que, même si le Covid n'existait pas, il faudrait quand même se vacciner, parce que le vaccin, c'est comme le bicarbonate. C'est bon pour tout. Il est très, très bon pour la santé. C'est bon, ça. On peut s'en servir en cuisine, pour accompagner les nouilles ou les cèpes. Le vaccin peut servir aussi de cirage, pour lustrer les pompes des tyrans, de nos dirigeants, plutôt. On peut en mettre aussi dans le foin, pour les vaches, ou dans la gamelle de nos chiens. Bref, pour tout. Il y en a qui s'en servent pour aller au restaurant. Ils se vaccinent pour aller au restaurant, pour aller en vacances, au théâtre, dans les supermarchés, etc. On peut même aussi se le mettre dans le derrière. C'est extraordinaire. Enfin, bien sûr, on se met dans le derrière que si on veut, bien sûr. Rien n'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en dictature. Bref, faites-vous vacciner. Moi, j'ai une confiance absolue dans les laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est des gars vraiment honnêtes, c'est des gars bien, ça. Moi, je pars me faire vacciner. Je vais m'en servir pour mettre dans, pour accompagner le cèpe. C'est mieux que l'ail. Mais alors, qu'est-ce que je suis intelligent, moi ? Qu'est-ce que je suis intelligent ? Je suis vraiment fier d'être devenu une méga merde transcendantale depuis que j'ai décidé d'aller me faire vacciner. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je sors une vidéo tous les vendredis soir à 17h. Abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Si elles vous plaisent vraiment, mais alors vraiment, vous pouvez rejoindre mes contacts privés. Et puis ensuite, j'ai écrit un livre humoristique intitulé « Manuel de coaching » édité par mes soins. En fait, c'est plutôt un album. Et je vous invite à le découvrir, même si vous n'aimez pas lire, et surtout si vous n'aimez pas lire. Vous allez voir par curiosité, en dessous, j'ai mis un lien dans la description. À bientôt ! Et moi, je vais me régaler avec ce cèpe. Je le monte un petit peu plus près, là. Il dit un régal. Ici, il y avait une maison. C'est la maison des limaces. C'est la maison des limaces.